La pandémie du Covid-19 frappe de plein fouet l'économie mondiale. Sur fond de fragilité et du libéralisme mondialisé, la propagation du virus a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué la chute de l'investissement et de la consommation, une situation qui a conduit à un risque réel et croissant de récession mondiale, a souligné le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour redémarrer la machine. Guterres a appelé les gouvernements du monde à travailler ensemble pour empêcher l'économie mondiale d'entrer en récession. Dans ce sens, les pays membres du G20 se sont réunis lors d'un sommet extraordinaire pour afficher un franc uni et tenter de trouver une réponse coordonnée face à la pandémie lors d'un récent sommet virtuel d'urgence présidé par l'Arabie saoudite. Les membres du G20 ont annoncé leur intention d'injecter plus de 100 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale pour contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie. Ces 5 000 milliards se feront sous la forme de relances budgétaires, de garanties de prêts et de mesures non précisées. Mais pour l'heure, et selon la Banque Asiatique de Développement, l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale pourrait être situé entre 2 000 et 4 100 milliards de dollars, soit 2,3% à 4,8% du PIB mondial. Et depuis, à Gadir par Skype, l'économie...